Et bonjour à tous, c'est Loïc, bienvenue pour cette nouvelle vidéo les amis. Une infographie est tombée, qui a été faite par Chuburger et Pika, ces deux créateurs de contenu américain. Et ça mérite qu'on s'y arrête une petite minute les amis. C'est un guide d'upgrade de Red Star. Donc quel Red Star, en gros, quel personnage est le plus favorable à un hub d'étoiles rouges dans quoi dépenser vos crédits. Les amis, c'est vraiment très très intéressant et on va regarder, on va en parler du coup. Il y a des trucs avec lesquels je suis d'accord, d'autres un petit peu moins. En tout cas, c'est une très bonne base de réflexion en tout cas par rapport à ces hubs de Red Star les amis. Donc ils ont fait un petit, un espèce de petit tableau avec ceux qui sont intéressants de passer 6 et 7. En dessous, c'est 4 et 5. Les Fines, donc les Fines, c'est ceux qui ont un certain intérêt. Et les bas impacts. Donc vous voyez, il n'y a pas tous les personnages, bien sûr. Parce qu'ils considèrent qu'il y en a certains qui ont tellement peu d'impact si on leur met des RS. Qu'ils n'ont pas à être dans le tableau. Ce qui est normal, sinon on aurait tous les personnages. Donc ils ont divisé ça par catégorie en fait de celui qui en profite le moins à ceux qui en profitent le plus. Et on peut voir déjà qu'il y a beaucoup, beaucoup de DPS dans les 6 et 7. Il y a beaucoup de personnages qui ont des dégâts de base importants. Pour la simple et bonne raison qu'un personnage qui a des gros dégâts de base va profiter des Red Stars sur ses dégâts de base. Mais aussi sur le pourcentage de dégâts qu'il y a dans ses sorts. Donc il est, on ne va pas dire doublement impacté, mais il est plus impacté par un hub de Red Stars qu'un personnage soutien par exemple. Qui en fait n'a pas de, qui a peu de sorts qui dépendent de ses pourcentages de stats. Voilà, tout simplement. Donc on va regarder un petit peu ce qu'ils ont mis, c'est vraiment pas mal. En termes de 6 et 7, ils nous ont mis Black Bolt. Bon, ça, on ne peut pas lutter. Black Bolt, ça tape tellement fort. Et c'est un passif tellement fort que clairement, je suis tout à fait d'accord. Ça, c'est clair et net. Mister Sinister, par exemple, lui n'a pas des dégâts de base importants. Mais il a quelque chose qui est assez intéressant. C'est quand il clone un personnage, le clone qu'il va créer aura des statistiques par rapport à ses statistiques à lui. Donc plus il a des grosses statistiques, plus il va sortir un clone solide. Donc lui, clairement, c'est très très intéressant d'avoir des RS dessus. Je suis tout à fait d'accord. Tu vas cloner des personnages avec des stats de malade, quoi. C'est clair et net. Je ne sais plus exactement ce que c'est le pourcentage. Mais c'est fou, quoi. Phénix. Alors là, je trouve que ça se discute personnellement. Dans l'idée, dans la forme, je suis d'accord. Phénix a besoin d'avoir des RS. Le problème des RS sur Phénix, c'est que quand on a trop, les gens n'arrivent pas à la buter. En arène, moi, la mienne est 5 RS. L'IA n'arrive pas à buter ma Phénix. Ma Phénix est toujours la dernière qui crève, quoi. Et pourtant, elle n'a que 5 RS. Elle prend des quiches, mais elle ne crève pas. Une Phénix 7 RS, c'est clair que ça va faire énormément de damage. Je suis d'accord. Mais le problème, c'est que si elle ne crève pas... Voilà. Donc oui, c'est très très fort. C'est clair. Mais c'est à double tranchant. C'est à double tranchant de la passé 7, je trouve. Symbiote. Bon, là, je suis tout à fait d'accord. Symbiote, personnage contrôleur vraiment monstrueux. Enfin, qui contrôle vraiment très très bien. Parce que je crois que c'est un cognueur. Qui a une esquive, une survivabilité, des HP monstrueux. Qui, individuellement, est un personnage très 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 fort. Qui mérite des RS. Après, le maître 7 RS, oui, pourquoi pas. Maintenant, déjà 5, c'est monstrueux. Franchement, déjà 5, c'est monstrueux. Cule Obsidian. Bon, là, bien sûr, normal. Cule Obsidian qui a une attaque de base assez énorme. Qui contre-attaque toutes les 4 secondes en BO. Donc, lui, Cule Obsidian, je trouve quand même qu'individuellement, il a beaucoup moins d'impact que des SMS, des Black Bolt, des Captain Marvel. Je l'aurais peut-être mis là. Je l'aurais peut-être mis là avec, vous voyez, ils ont mis des petits ronds en plus 1. Ça veut dire qu'avec la synergie, il passe en haut, en fait. Vous voyez ? Moi, Cule Obsidian, je pense que je l'aurais mis là parce que si tu le sors de la BO, il n'a rien à voir, quoi. Par exemple, et là, quand tu le sors de la BO, de l'Asgard, elle est quand même énorme, quoi. Cule Obsidian, je ne suis pas sûr que ce soit si fort. Mais why not ? En tout cas, il ne serait pas descendu de beaucoup, ça, c'est sûr. Captain Marvel, évidemment, individuellement, l'un des meilleurs personnages du jeu. De toute façon, on est 3 derniers. Captain Marvel, Ghost Rider. Et là, concrètement, ces 3 personnages qui peuvent tenir une équipe tout seul, c'est clair et net que ça vaut le coup de passer 7. Sans hésiter, c'est très, très fort. Donc là, je suis plutôt assez d'accord. Peut-être que Cule Obsidian, que j'aurais mis en dessous, et Phoenix, c'est à double tranchant, il faut le savoir. Je suis d'accord avec Phoenix, mais je pense que c'est à double tranchant. Voilà. On passe dans les goûts de ceux qui sont intéressants à passer 4, voire 5. Et là, ça commence à être pas déconnant. Proxima Midnight. Ouais, ouais. Après, j'ai envie de te dire, n'importe quel DPS peut être là-dedans, en fait. En vrai, pourquoi pas. Thanos, il l'a mis ici, sachant que s'il est avec la BO, il passe en OP. Je suis d'accord, sachant qu'en plus, ils vont step up encore. Ils vont augmenter un petit peu son skill de base. Je n'ai plus les détailler exactement en tête, mais vous allez voir, Thanos va devenir encore plus fort. Thanos, qui a un basic juste incroyable. Enfin, le personnage en BO est juste fou. Donc, je suis tout à fait d'accord. Cule Obsidian. Ouais. Alors, est-ce que ça passe au-dessus ? Je ne suis pas sûr. Je le laisserai peut-être là, moi. Carnage, je suis assez d'accord. Alors, Carnage, les amis, et Venom. Venom, d'ailleurs, qui a été mis en, je crois, en fine. Non, même pas. Il est en low impact. Alors là, je ne suis pas du tout d'accord. Venom et Carnage, pour moi, c'est des personnages qui sont ici. Individuellement, ils sont très, très forts. Donc, Venom, tu peux le mettre en 6-7, clairement, parce qu'individuellement, le personnage est trop fort. Il capa bloc, il fait des dégâts monstrueux sur ses saignements. Il est très, très, très tanky. Carnage le mettrait comme il l'a mis, par contre. Ouais, c'est en synergie avec SMS et Venom. C'est monstrueux, quoi. C'est vraiment... La symbiote est très, très forte. Thor, ouais, pourquoi pas. C'est sûr qu'un Thor-7, c'est monstrueux, mais ça a plus... Je trouve que c'est dépendant d'Ela. Genre, un Thor-7, c'est intéressant si tu as une Ela 6-7, en fait, derrière. Parce que lui, il va finir ce qu'elle a fait, en fait. Je trouve. Maintenant, c'est vrai que c'est très fort. Colossus. Donc, s'il l'a mis là, je pense que c'est principalement pour la protection de sa Fénix. Ouais, pourquoi pas. C'est l'un des rares tanks qui a un intérêt d'avoir des RS dessus. Après, je le laisserai 5. Je n'irai pas plus loin. Maximum, je le laisserai 5. Fleo, c'est par rapport à ses damage sur son skill 3, j'imagine. À mon avis, c'est ça. Pourquoi pas. Pourquoi pas. C'est vrai que ça fait beaucoup de dégâts, mais c'est vrai que... Pourquoi pas. Pourquoi pas. Tu vois, maximum 5, c'est clair. Ça n'ira pas plus loin. Miss Marvel. Ouais, ce n'est pas incroyable. C'est vrai que c'est très, très fort Miss Marvel. Après, c'est vraiment dépendant de sa team. Donc, je l'aurais peut-être mis là avec de la synergie. Je ne sais pas. C'est vrai que c'est très dépendant de sa team. Donc, voilà. Punisher, évidemment. Punisher qui a un pourcentage en plus sur les super vilains. Punisher qui a un super DPS. Il n'y a pas photo. Rocket aussi. C'est vrai que ce n'est pas déconnant. Et Killmonger, Killmonger. Donc là, Killmonger, tu vois, ça se discute. Killmonger, c'est un personnage qui mérite clairement un 6, 7 RS. Parce que c'est pareil. Il est comme Captain Marvel. Il est comme Ella. Il est comme Ghost Rider. C'est un personnage qui sustain tout seul, en fait, qui arrive à ce heal, qui fait beaucoup de damage. 7 RS, c'est un cancer, le truc. C'est vraiment très, 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 très fort. Donc, ouais, pour moi, ça mérite d'être en OP quand même. Au moins 6, en tout cas. Au moins 6. Là, on passe dans les fine. Donc, dans les fine, j'imagine que c'est des trucs qui valent le coup d'UP 4, tu vois. Cyclope, je suis assez d'accord. En plus, il passe en route avec la synergie. Ok. Sif, ok. Elsa, ok. Graviton. America Chavez. Captain America. Ouais, pourquoi pas. Coulson, le surveillant, l'infirmière. Le chinois, franchement, là, je ne suis pas... Le chinois, on ne l'utilise pratiquement plus. Psyloc, Wolverine, Tornade, BP, plus 1 avec une synergie. Ouais, même BP, BP, c'est quand même fort. Ça peut passer 5. Ça peut passer quand même 5. En vrai, BP, ça peut... Mbaku, Okoye. Ouais, tu vois, je commence à un petit peu tourner de l'œil. Okoye, en fine. Pfff, franchement, à part poser des break devs, ça sert à que dalle. Rino, pourquoi pas, vos tours aussi. Spiderman, pourquoi pas. Krapot, pourquoi pas. Crystal Karnak. Mordo, Scarlet Twitch. Mystique. Alors, tu vois, Mystique, moi, j'aurais mis quand même avec la synergie au-dessus, tu vois. Parce que Mystique, quand elle est avec Mister Sinister, elle booste de ouf la team. Quand elle a des RS et tout, dans de ça, c'est pareil. Là, les deux personnages en maraudeur sont énormes. Les deux personnages en maraudeur font grave la game. Moi, j'aurais peut-être mis au moins le petit truc pour la synergie et les foot 5, tu vois. Parce que franchement, moi, j'ai vu des maraudeurs avec juste une Mystique 6 ou un Dancehap 6. Ça te découpe tel un saucisson à l'aille. Ça, c'est incroyable. La torche. Alors, la torche, les RS, c'est vraiment compliqué parce que ça a tellement peu de billes que ça profite beaucoup des RS. La torche, c'est un DPS, c'est énorme. Ça a des très gros pourcentages de dégâts. Donc, ça profite beaucoup des RS. Le souci, c'est que pour profiter des RS, il faut avoir le temps de jouer. Et ça, c'est… Voilà, il faut avoir le temps de jouer. Deadpool en fine. Alors, ça, c'est pareil. Tu vois, moi, personnellement, c'est un personnage que j'aurais mis 5. Au moins 5 parce que c'est trop fort, Deadpool. Deadpool, individuellement, c'est vraiment très fort. Et en plus, avec la X-Force, ça va devenir très, 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 très fort. Donc, ouais, je pense que je l'aurais mis en 5, personnellement, individuellement. Ouais, c'est quand même du lourd. Après, et franchement, tu vois, ça n'a peut-être pas le coup de dépenser du 6, 7 RS dedans. Mais si tu l'as 6 ou 7, tu te régales, tu te régales. Iron Fist, plus 1 en good, c'est OK. C'est OK, c'est OK. Voilà, s'il est en defender, il passe là. Ouais, je suis assez d'accord. Et là, on a les low impact. Donc, les personnages qui ne profitent pas beaucoup des RS, mais qui méritent d'en avoir dessus. Donc là, par contre, il y a quand même certains trucs qui sont un petit peu bizarres. Donc, Minerva, je suis assez d'accord. On n'a pas trop d'intérêt. Tu l'as 4 RS, ça suffit. Fury, c'est pareil. Nick Fury, c'est pareil. Après, Nick Fury, attention. Maintenant, les Toons, les invocations de Nick Fury profitent des RS. Donc, voilà, tu vois, si tu l'as 5, franchement, tu ne vas pas pleurer. Mister Fantastic, on s'en fout quand même pas mal. Invisible Woman, par exemple, tu vois, c'est un intérêt d'avoir des RS dessus. Parce que son shield est par rapport à un pourcentage de sa vie. Alors, il faut savoir un truc pour ceux qui ne savent pas, les amis, c'est que les shields dans le jeu, c'est maximum 40% de la vie du personnage qui reçoit. Le shield, d'accord ? Donc, même si tu as Invisible Woman, 7 RS, ça mettra un shield de 40% de la vie du perso qui reçoit le shield maximum. Donc, ça, c'est important de le savoir. Donc, c'est peut-être pas très intéressant de l'avoir 7, mais de l'avoir 4, 5, tu vois, c'est très intéressant. Magneto, je trouve ça très, très bof. Personnellement, les RS dessus, ça a très peu d'intérêt. Pyro, c'est un peu plus d'intérêt quand même parce que ça tourne au saignement. Donc, ça a quand même pas mal d'intérêt. Red Skull, voilà, bof. Scientifique Suprême, ça va être principalement de la survivabilité. Doctor Strange aussi. Faucon, alors là, je ne suis pas trop d'accord. On en parlait d'ailleurs avec Overall hier. Faucon, je ne suis pas trop d'accord. Alors, Faucon, c'est un personnage qui, quand il a DRS, fait beaucoup de dégâts. Sachant que c'est un personnage qui a un toolkit très, très intéressant avec, enfin, voilà, qui donne de l'ATB à chaque personnage qui a un buff, à chaque ennemi qui a un buff sur lui. Ça donne de l'ATB à ses amis. Donc, déjà, ça, c'est très intéressant. Mais en plus de ça, sur son skid 3, il fait beaucoup de dégâts. Il a vraiment énormément de damage sur son skid 3. Donc, moi, je trouve que c'est un personnage qui mérite d'être au moins 4 minimum parce que c'est très fort. Alors, Rescue, ça va être de la survivabilité, un petit peu du shield, tu vois, mais c'est de la survivabilité. Vision, c'est pareil. Moi, je trouve que franchement, un petit Vision 4 RS, alors oui, ça ne profite pas de dégâts. Mais à côté de ça, un Vision 4 RS, tu ne le touches jamais. Ça vaut quand même le coup. Iron Earth, un petit 3-4 dessus, ça ne mange pas de pain. Star-Lord et Groot, d'ailleurs, on va parler des deux en même temps. Moi, je trouve que c'est des personnages qui méritent DRS. Groot, quand il est joué en gardien, il a des contre-attaques en skid 1 qui sont énormes. Enfin, même quand il n'est pas joué en gardien, quand il contre-attaque, ça met des patates monstrueuses. Star-Lord, ça a des dégâts de psychopathe. Franchement, les deux là, ça mérite quand même d'avoir un petit 4 dessus. Yo-Yo, évidemment que c'est 4 les amis, sinon il se fait one shot, ça c'est clair et net. Quake, voilà, bof. Là, Venom, donc j'en parlais tout à l'heure, Venom pour moi, c'est minimum good. Individuellement, c'est très fort. C'est l'un des personnages qui fait le plus de dégâts du jeu grâce à ses saignements, les amis. Je n'ai pas les calculs sous les yeux, mais c'est monstrueux. Vu que ça pose, je crois que c'est 2 ou 3 saignements pendant 2 tours, c'est énorme. Vraiment, ça fait beaucoup de dégâts et c'est très fort. Alors, Mice Moral Moule, moi, je n'aime pas le personnage à la base. Ant-Man, on s'en fout total. Et Ebonimo, c'est pareil, c'est un personnage qui mérite quand même un petit peu DRS, un minimum, je trouve. Donc, voilà, c'est ma réflexion sur le sujet. Ce qui est intéressant de voir, c'est surtout, je pense, les deux premières lignes. Évidemment, c'est une réflexion que vous devez avoir par rapport à votre roster, par rapport à vos Red Stars, les amis. Moi, je donne un avis objectif, on va dire, par rapport à mon expérience, sur seulement l'infographie. Tu vois, je ne prends pas mon roster en compte. En tout cas, c'est très intéressant d'avoir fait ça. Comme on disait avec des potes, il faudrait en faire une pour le Red et une pour la GA, en fait. En gros, de ça, parce que c'est un petit peu différent. Tu as des personnages qui, en GA, sont vraiment au-dessus, quoi. Et tu as des personnages, en fait, qui sont vraiment au-dessus. Mais dans l'ensemble, c'est quand même pas mal. Et ce qui est intéressant, c'est que ça apporte, voilà, une réflexion et qu'on se pose la question. Qu'est-ce qu'on en pense ? Qu'est-ce que, est-ce que nous, avec notre Thor qui est, avec notre Asgardienne et notre Thor qui est 4, notre Asgardienne est full 6 ? Est-ce qu'on ne passerait pas Thor 6 ? Enfin, tu vois, vu qu'il a une certaine importance. Et voilà, je pense qu'il faut le réfléchir comme ça, le regarder comme ça, les amis. Je vous mets le lien de l'infographie en description et le lien des chaînes de ceux qui ont fait l'infographie aussi, bien sûr. Je vous remercie. J'espère que ça vous aidera dans votre réflexion. Et on se retrouve en live tous les mardis, jeudis et dimanche à 20h sur Twitch. Merci à tous, les amis. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501